Les Jeux Olympiques de Séoul, cela se prépare. Hier soir, nous vous faisions suivre le stage parisien de trois sportifs de l'Ouest. Ce soir, nous allons nous rendre en baie de Quiberon, dans le Morvillan. C'est là en effet que s'entraînent en ce moment Yves Lodet et Daniel Souben, deux marins qui figurent parmi les meilleurs mondiaux du Tornado. Le reportage d'Alain Descormiers. Le barreur, c'est Yves Lodet, 32 ans, déjà deux fois sélectionné pour les Jeux Olympiques en 80 et 84. L'équipier, c'est Daniel Souben, 28 ans, entraîneur permanent à l'école nationale de voile du Baig-Rouhub. Un duo spécialiste de Tornado, le catamaran olympique. Malgré leur performance passée et une figure parmi les meilleurs mondiaux, ces deux hommes se sont vus retirer l'aide financière de la Fédération pour leur préparation au JO de Séoul. L'objet du litige, avoir été séduit par les maxi-catamaran, en fait par Jet Service et par Daniel Gillard, tragiquement disparu lors de la Baule Dakar. Daniel Souben faisait même partie de l'équipage vainqueur de la course de l'Europe, toujours avec Gillard, une situation qui n'est pourtant pas faite pour leur déplaire. On est obligé de se débrouiller tout seul. En fait, on n'est pas vraiment tout seul parce qu'on continue à être aidé par le secteur recherche FED, par celui de l'ENV et puis par différents partenaires sur les voiles et les constructions de bateaux. Donc on pense que déjà, on a une bonne avance au plan technologique. Par contre, il nous faut ensuite, c'est de l'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, pour acheter tout le petit matériel qu'on ne peut pas encore faire tout à fait en France. On se retrouve à être des coureurs peut-être beaucoup moins fonctionnaires que la moyenne des coureurs. Et peut-être, on pense, c'est une attitude, un chemin, une voie qui peut nous pousser à être encore plus performants. Pour affiner leur préparation, Souben et Lodé jouent sur deux aspects. Un entraînement physique très complet, comprenant même un programme de musculation. Et puis, et peut-être surtout, une préparation minutieuse du matériel. Les voiles, les coques, sont étudiés très sérieusement par les moyens les plus modernes, notamment l'informatique. Des moyens d'études, directement issus de la Coupe de l'América. Ce qu'on fait beaucoup, c'est de lier tout ce qui est marge du bateau par rapport aux conditions de vent. C'est-à-dire qu'on a des capteurs et un ordinateur derrière qui nous permettent de relever à tout moment, en suivant un bateau, sa vitesse, son cap par rapport au vent, la vitesse du vent et tout ce qui est comportement des bateaux. On essaie, nous, à terre ensuite, d'en faire une interprétation la plus adéquate possible pour essayer de faire aller plus vite ou plus intelligemment le bateau, soit en réglant mieux les voiles, soit en modifiant le comportement de l'équipage. Deux gros moyens, donc, malgré quelques difficultés de financement. Des moyens à la mesure de leur ambition, d'abord être sélectionnés pour Séoul. 4 à 5 équipages prétendent représenter la France aux Jeux Olympiques et la sélection se fera sur les trois prochaines compétitions internationales. La concurrence est sérieuse et le rêve coréen n'ouvrira vraiment ses portes qu'après le championnat d'Europe à la mi-juin.